Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale concours des 3000 abonnés. Cette semaine, enfin pour ce début de semaine, j'ai reçu 4 courriers. Cette vidéo sera tournée sur plusieurs jours, donc si vous voyez que mes vêtements changent ou que le cadre change, c'est normal. Je vais ouvrir en fait les courriers au jour le jour et dès que la vidéo fera un certain temps, je la publierai tout simplement sur Youtube. Donc le premier courrier me vient de Chloé J. Chloé, tu es la participante numéro 3. Alors normalement, on n'a pas vu. Alors j'ai juste ouvert en fait, comme toujours j'ai juste ouvert l'enveloppe et j'ouvre le courrier avec vous. Donc là je suppose que c'est ta carte, oui. Donc on a un joyeux Noël, des petits cadeaux, des petites étoiles et en bas on a un ruban comme ça doré qui est vraiment hyper sympa. J'aime beaucoup. Oui désolé, c'est des fois que je vais vite dans l'ouverture des courriers. Oh, elle est jolie. Alors, donc là on a sa carte. C'est vraiment joli, j'aime beaucoup. Fait principalement je pense avec des die-cut de chez Action. Franchement c'est hyper joli. Je vais donc lire ton petit mot. Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Ça me fait super plaisir de participer à ce concours. C'est mon premier. Oh bah écoute, je suis super contente que ce soit ton premier. Je débute en Scrap, je trouve ton Youtube super inspirant. Merci pour tes partages et ta bonne humeur. Merci beaucoup à toi, ça me fait super plaisir. J'espère que ce tag de Noël te plaira. Si tu bouges la partie en plastique, cela donne un effet de flocon qui tombe. J'ai coupé ma sonnerie. Et donc du coup, bonne chance à toutes les participantes. Gros bisous, Chloé. Oui, bonne chance à vous toutes les filles. Et ensuite j'ai son adresse. Très jolie ta carte, merci beaucoup pour ton petit mot. Ça me touche énormément. Et ça me fait super plaisir. Et ton tag est vraiment très joli. Regardez-moi ça. Donc on a de la twine. En plus tu m'as mis une bonne longueur. Donc je vais pouvoir facilement l'accrocher au niveau de mon mur. Et comme elle disait, en fait, elle a... Alors je pense que ce sont des coupes flocons. Type des confettis. Qu'elle a plastifié dans un papier. Et c'est vrai que quand on le bouge, ça donne l'impression de la neige qui tombe. C'est vrai que c'est très mignon. Et voilà son tag. Des petites sénettes avec des sapins, des barrières et des maisons. Et des lampadaires aussi. Je les avais... Je les ai oubliés ceux-là. C'est très joli. Franchement, merci beaucoup Chloé. Ça me touche énormément. Je te souhaite bonne chance pour le concours. Et tu es la participante numéro 3. Ensuite, j'ai reçu un courrier de Marie-Noël. Courrier qui me vient tout droit du Canada. Si jamais on a vu, tout simplement, je l'enlèverai. Alors, j'avais... Oui, c'est ça, je l'avais ouvert. Hop. Du coup, Marie-Noël, tu es la participante numéro 4. Donc là, voici sa carte. Elle est très mignonne. C'est pareil pour les cartes. C'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé s'il fallait à tout prix faire une carte. Non, pas du tout. Vous pouvez très bien envoyer une carte de Project Life ou une carte toute faite. Comme Marie-Noël, ça ne me dérange absolument pas. Coucou Marine, voici ma petite guirlande tout droit venue du lointain Canada. J'espère qu'elle te plaira. Je te souhaite un hiver tout en douceur et en plaisir. Bisous Mano. Ça me fait extrêmement plaisir, Marie-Noël. Franchement, ça me touche que tu as envoyé un courrier qui vient d'aussi loin. Et je suis sûre que ça va me plaire. Donc, on a un joli petit emballage comme ceci. Ouvre-moi vite avec un petit chat. Alors, je vais essayer d'y aller délicatement. Même si la délicatesse, ce n'est pas forcément mon fort quand il s'agit d'emballage cadeau. Hop. Bon, j'ai un petit peu arraché, mais ça va encore. En plus, elle a fait ça bien, Marie-Noël. Ouh, ça promet d'être joli. Ah, j'ai une petite pince qui est cassée. Mais ce n'est pas grave. Avec de la colle, je vais pouvoir la recoller, en fait. Ne t'inquiète pas pour ça, ça va aller. On va la recoller. Hop. Et donc, du coup... Alors, je vais enlever la ficelle. Je pense qu'elle s'enlève complètement, la ficelle. Tu me diras. Et elle permet, en fait, de venir... Oh, que c'est joli ! De venir accrocher cette guirlande. Et en fait, c'est magnifique. Et donc, soit on peut mettre des petits fonds à l'aquarelle comme Marie-Noël l'a fait. Donc, je vais vous les montrer un à un. Soit on peut mettre des photos. J'avais d'ailleurs fait un petit tuto sur ma chaîne pour réaliser ce genre de guirlande. N'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse. Et j'aime beaucoup le rendu. C'est très joli. Youpi, une nouvelle année commence. C'est trop beau. J'adore ce que tu fais. Et en fait, voilà, vous avez une pochette et avec une petite encoche qui vous permet de glisser des cartes, des fonds à l'aquarelle ou des photos. Oh, c'est vraiment trop beau. Alors, je ne sais pas ce que c'est que ça. Ouais, on dirait une cire. C'est vraiment très joli. Let it snow. Oh, c'est vraiment trop beau. J'aime beaucoup. Bravo Marie-Noël. Franchement, c'est hyper joli. Sous le signe de l'amour. Oh, que c'est mignon. C'est vraiment hyper joli. J'aime vraiment beaucoup. Merci beaucoup Marie-Noël. J'adore. Franchement, je suis très contente et j'adore ce que tu m'as envoyé. Alors, par contre, j'ai deux pinces qui sont cassées. Je vais peut-être pouvoir en réparer une. Mais la deuxième, ça va être compliqué. Donc, tu ne m'en voudras pas. Je pense que si je les échange tout simplement contre des petites pinces à linge en bois basique comme celle-ci. Merci beaucoup Marie-Noël. Je te souhaite bonne chance pour le concours. Et n'oublie pas, tu es la participante numéro 4. Ensuite, j'ai reçu un courrier tout droit venu de Rachel. Donc, Rachel, tu es la participante numéro 5. Et donc, on va ouvrir ton courrier qui est vraiment bien dodu tout simplement. Hop, l'enveloppe est vide. Du coup, on va découvrir tout ça. Oh, du Diamond Painting. C'est la première fois que je vois une carte avec du Diamond Painting. Et bien, franchement, ça change. Et je trouve que ça donne un petit effet hyper sympa. Elle est vraiment jolie, ta carte, Rachel. Merci beaucoup. Oh, c'est joli. Alors, regardez-moi ça, comment c'est joli. Là, on est carrément dans Noël. Et on ne peut absolument pas se tromper. C'est Noël à fond. Et j'adore ça. Merci. Coucou Marine, voici ma participation à ton concours de Noël. Ce sont mes premières créatures sur Noël. Voilà, j'espère que ça te plaira. Bisous, Rachel. Bah, écoute, je suis sûre que ça va me plaire. Et ne serait-ce que déjà de me faire un envoi. Je trouve ça juste adorable. Et je suis déjà ravie. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Je suis sûre que je vais adorer. Du coup, alors, on a une petite suspension sur le thème de Noël. J'adore. Hop. Ouais, c'est ça. C'est une suspension. Avec de la jolie dentelle. C'est hyper mignon. Et carrément dans le thème. Merci beaucoup, Rachel. Ensuite. Ah, elle m'a fait des embellissements 3D. Je vais ouvrir. Je crois que c'est ça, mais je vais ouvrir. Vous savez, les embellissements qu'on offre au scrap coating. Et qu'elles n'ont plus qu'à ajouter, en fait, sur leur création. Oui, c'est ça. Donc, en fait, elle m'a fait des embellissements 3D. Prêt à être utilisé. Bah, écoute, merci beaucoup. J'ai hâte de m'en servir. Que ce soit dans mon December Day. Ou dans mes petits projets. Ça va juste être parfait. Merci beaucoup, ma belle. Ensuite, encore des embellissements. Ça, c'est chouette. Donc, avec bon Noël. Et un petit oiseau sur une petite étiquette. Ouais, on les voit bien. Et alors, on a une Memoridex. Oui. C'est pareil. Si on a vu l'adresse, je l'enlèverai. Puis des fois, on ne voit pas l'adresse. Enfin, pas assez vite. Donc, ça va, ça passe. Et donc, une jolie Memoridex. Toujours sur le thème de Noël. Donc, elle, elle va directement intégrer mon Relodex. Pardon, j'ai eu du mal. Je vais chercher mon Relodex. Et donc, j'ai tes petites infos. Oui, c'est ça. Sa chaîne YouTube, c'est Broderie Diamant Scrap. C'est ça. J'ai eu un doute, mais oui, c'est bien ça. Son groupe Facebook, il est du même nom. Si jamais vous voulez aller faire un tour. Et elle fait du scrap depuis peu. Et elle fait des Broderie Diamant. Donc, en fait, du Diamond Painting. Depuis deux ans. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Rachel, ça me touche énormément. Et ça me fait super plaisir. Et pour finir, donc là, on a un... Ah ! Album de... Oh, génial ! T'as pris du temps pour faire tout ça. Fallait pas... Alors, on a album de Noël. 2020. C'est super joli. J'aime bien le... Le scintillé. Enfin, vraiment, j'adore. C'est vrai que pour les fêtes, tout ce qui brille, paillettes et tout, c'est juste génial. Donc, l'album se ferme avec du ruban rouge et vert dans les teintes de Noël. Et donc, après, on a un super joli album qui est tout simplement prêt à être décoré. Donc, je vous laisse découvrir les différentes pages. J'aime beaucoup tes die-cuts 3D, la montée... Ben, montée en 3D, tout simplement, je cherche mes mots, mais c'est simple en fait. C'est très joli. Ouais, c'est une super bonne idée. Merci beaucoup, Rachel. Ça me touche énormément. Je te souhaite bonne chance pour le concours. Et pour rappel, tu es la participante numéro 5. Et pour finir pour aujourd'hui, j'ai reçu un dernier courrier. Il me vient de Maureen. Maureen, tu es la participante numéro 6. Alors, je vais juste... Ouais, tu vois, c'est le dernier que j'ai reçu. Et j'ai oublié d'ouvrir l'enveloppe. Courrier ouvert. C'est parti. Si on découvre son courrier. Alors, ça se bloque un petit peu, mais ce n'est pas grave. Oh, un petit garambar. Mes préférés à la framboise. Eh, j'en ai même un deuxième. À la pêche. Eh ben, écoute, t'as tapé dans le mille, Maureen. Ce sont mes préférés, les deux. Alors, merci beaucoup déjà pour les petites gourmandises qui me font hyper plaisir. On va découvrir ta carte. Hop, oui, elle est là. Oh, déjà là, ça me plaît énormément. Elle est trop jolie, ta carte. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Comme c'est joli. Franchement. Elle est trop belle. Donc là, il y a plein de petites paillettes. Je me demande si ce n'est pas le Liquid Stardust de chez Lonefone. Et pour information, Maureen a une chaîne YouTube et c'est CréaDélice. Je vais regarder dans ton courrier parce que c'est peut-être CréaDélice et un numéro, je ne sais plus. J'ai un doute parce que je confonds avec Instagram ou alors je me gourre complètement. Mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un petit nom en plus. Avec les petites poincettes chias là. Je ne sais pas d'où te vient ce Dice là, mais elles sont trop belles tes poincettes chias. Un doux moment rempli d'enchantement. C'est très joli. Puis on a les deux petits tamponnages là, hyper bien colorisés. T'es hyper douée en colorisation en fait. Tu me disais que moi j'étais douée, mais toi c'est un cran au-dessus, c'est magnifique. Enfin bref, j'adore. Je pense que c'est au feutre à alcool. Et je la trouve très très jolie ta carte. J'aime beaucoup. On va lire ton petit mot. Coucou Marine, voici ma participation à ton concours. J'espère que ce petit ornement te plaira et apportera un peu de gaieté dans ta maison. Merci pour tout. Une chouette personne et une jolie rencontre. Passe de bonnes fêtes entourées de tes proches. Gros bisous, Maureen. C'est ça, c'est bien Créadélis, le nom de sa chaîne. Bah écoute, merci beaucoup Maureen. Ça me touche énormément ton petit mot. Je pense avoir fait aussi une très chouette rencontre. Bah on te rencontrant tout simplement. Voilà. On verra ce que l'avenir nous réserve. Mais je pense que effectivement ça nous promet de jolis échanges, un joli partage entre nous. Que ce soit en discussion ou en scrap tout simplement. Et sinon je suis sûre que ta décoration va me plaire. Et qu'elle éguera parfaitement mon birouf. Passe aussi de très bonnes fêtes entourées de tes proches. J'adore. Ah on a un petit troisième. Il s'était fait la malle. Au caramel. Bah voilà, c'est le dernier. Là tu vois, t'as le trio parfait des gourmandises que j'adore chez Carambar. Donc elle m'a glissé en plus. Alors, une très chouette pochette avec des ornements. Enfin des ornements. C'est parce que j'ai lu ornements dans ta carte. Mais en fait des breloques en métal. Je crois que c'est ça. Alors je vais vous les montrer. Et ce que je vois en création, franchement j'adore. Ah oui, c'est trop beau. Donc on a des décos en métal. Comme ce pan. Il est vraiment magnifique. Et après on a plein de jolies petites breloques. Des clés. On dirait le Big Ben. Ah c'est hyper joli. Des petites chouettes. Un fer à cheval. Enfin voilà. Oh les petites moufles pour Noël. Il va être sur mon December Daily celui-là. Ah oui non c'est trop beau. Oh même ce petit flocon. Regardez-moi comme il est mignon. J'adore. Ah j'adore. Puis après il y en a plein d'autres ici. Des petites cuillères. Une baguette magique. Une aile. Ah un petit sucre d'orge. Pour mon December Daily ce sera parfait aussi. Oh j'adore. Merci beaucoup Maureen. Ah franchement ça me fait. Bah ça me fait chaud au cœur. Ça me fait énormément plaisir. Ton envoi. Enfin il ne fallait pas rajouter tout ça quoi. Les filles il ne faut pas rajouter plus que la création. Mais ça me fait extrêmement plaisir. J'ai hâte de m'en servir. En plus dernièrement je me suis dit tiens. Il faudrait peut-être que je commande quelques breloques. Parce que j'ai envie de me faire un bijou d'album. Sur mon December Daily. Bah écoute. Grâce à toi. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire un bijou. Et donc voici la création. De Maureen. Et je crois. Alors je ne sais pas si tu m'as fait une fausse blague. C'est à dire. Tu m'as mis plein de petites perles partout dans le sachet. Ou si elle s'est un petit peu cassée. Et du coup si ce n'est pas ressorti. Donc je vais voir ça. Alors. En tout cas elle a l'air trop jolie. J'adore la petite chouette là. Je ne sais pas de qui ça vient. Ce tampon. Enfin ce tampon en fait. Mais franchement. Il est trop beau. Alors on va découvrir ça. Alors je me permets de faire faire le tour. A l'intérieur de la pochette. Bah écoutez. Non elle n'est pas cassée. Donc c'est toi. La vilaine. Qui m'a rempli la petite pochette. De mini billes. Là. De micro billes. De paillettes. Donc ça ne te dérange pas. Bah je vais le mettre debout comme ça. Je peux m'en resservir. Pour une autre copine. Tout simplement. Bah parce que tant qu'à faire. Autant en faire profiter les autres aussi. D'avoir plein de petites micro billes. Comme ça. Et sinon. Merci beaucoup. Franchement. Elle est hyper jolie. J'aime beaucoup. Regardez moi cette beauté. Donc déjà. Les poins c'est cher. Enfin je vais le redire. Mais elles sont magnifiques. Franchement. Elles sont trop belles. On a Joyeux Noël. C'est trop mignon. Et en fait. J'ai vu un embellissement que tu as fait dernièrement. C'était. Dans les tons roses. Avec une biche en fait. Et franchement. C'était très très joli. Et en fait. C'est un daï boule de neige. Sur lequel. Elle vient coller. A un cercle à broder. En bois. Et qu'ensuite. Elle décore. Et elle en fait un petit checker. Franchement. C'est trop joli. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Si vous voulez découvrir son univers. Et bah du tout. Et du coup. Pardon. Le tutoriel. Où elle présente cette création. Donc. J'ai mis les billes tout en haut. Pour que vous puissiez voir cette chibou. Cette petite chouette. Je veux bien que tu me dises. De qui il est ce tamponnage. Enfin. Qui fait des tampons comme ça. Trop mignon. Parce que là franchement. Je ne connais pas. Mais il est trop joli. Avec la branche de oula. Sur le bonnet là. Franchement. J'adore. Donc. N'hésite pas à me dire. De qui il est ce tamponnage. Et sinon. Bah je te remercie. Encore une fois. C'est super joli. Ce que tu as pu m'envoyer. J'adore. Franchement. J'adore. Je te fais de gros bisous. Toutes les filles. Je vous embrasse. Je vous remercie énormément. Maureen. Pour rappel. Tu es la participante numéro 6. Je vous souhaite. Bonne chance à tous. Et. Comme la vidéo fait déjà 18 minutes. Et bon. On va l'arrêter là. J'en referai une autre. Quand je recevrai d'autres courriers. Du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous avez pensé. De toutes ces jolies participations. Et en attendant. De lire vos petits retours. Je vous fais tout simplement. De gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.